Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour une vidéo produits terminés. Hashtag famille nombreuse, parce que là, ce mois-ci, on a vraiment vraiment fini beaucoup, beaucoup de produits, surtout moi. Donc, je vous donne mon avis tout de suite, si je rachète ou si je rachète pas. Je les aime d'amour, moi je les trouve trop belles. Les petites tétounes de mort, enfin franchement, elles sont sympas. Je les ai dégotées dans une tchotte mercerie, là, sur Longo, la gonzesse, c'est un sable, enfin c'est pas une mercerie, c'est même un salon de coiffure. Et je passe devant, puis je vois ça, puis je dis, waouh, c'est chouette en fait. Et c'était étalé, c'était pour faire son décor, donc je suis rentrée, je lui ai carrément demandé si elle pouvait me les vendre. Donc elle me les a vendues, puis je les ai transformées en tchotte boucle d'oreille. Donc celles-ci, elles seront, ouais, je sais pas si je les mets en vente ou si je les garde. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien, franchement, bon bah si je les vends, ce sera pas 3 euros, hein, c'est pas le prix que je les ai payés quand même. Je les ai payés un petit peu plus cher. Donc, sur, ouais, je vais peut-être les mettre en vente, je sais pas, je vais voir. J'ai fait ça, puis j'ai fait ce petit bracelet, voilà, carmin, donc ça c'est pareil, pièce unique, parce que je fais ça avec des restes de perles en fait. Je trouve ça très sympa d'assortir toutes ces petites perles. Merci pour vos commandes, vous retrouvez tout ça sur ma page, je tic-tel.com. Pub ! Pub, 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 pub. Ouais, je fais de la pub, c'est pas grave. Ouais, c'est pas content, dégueulasse, c'est mouf. Et dans ma boîte Let's Forage, très contente de l'avoir reçu, par contre, j'étais méga étonnée du contenant. Quand je me suis fait couper les cheveux, j'explique à la gonzesse mes problèmes capillaires, c'est-à-dire que je lui ai dit que j'ai les cheveux gras et que je suis obligée de me les laver tous les jours, ce qui est le cas. Et elle me dit, oui, shampoing sec. Je dis, ouais, j'ai déjà testé les bâtisses, les machins, mais bon, c'est soit moi j'arrive pas à les utiliser, parce que je me retrouve avec des racines très blanches, et ils sont gras quand même, soit le produit est pas bon. Et elle me dit, vous avez testé les shampoings secs de chez Sephora ? Je me dis, oui, j'ai jamais testé les shampoings secs de chez Sephora. Elle me dit, ils sont super efficaces, par contre, ils sont super chers. Je me dis, ah bon, voilà, ça doit tourner aux alentours de 11 ou 12 balles, le petit produit, quoi. Je dis, ah, bah, je vais tester, on va revoir. Et que vois-je sur le store d'Octoly, le shampoing sec, au thé vert, il y avait aussi coco, mais coco il était déjà pris, rafraîchissant, purifiant, donc pour les cheveux. Je dis, waouh, c'est le meilleur moyen de tester, quoi, franchement, nickel, et tout, on va voir s'il fait son prix. Mais il est tout petit, il fait que, alors je sais pas, je comprends pas, c'est 75 minutes, je veux dire, les bâtisses, ils font de taille, quoi. Oh, je sais pas, justifie-t-il son prix ? Ah non, voilà, je l'ai testé ce matin. Donc, ils disent de vaporiser à 20 cm, en insistant sur les racines et sur les zones naturellement plus grasses, tu laisses agir une à deux minutes, tu brosses et tu enlèves le résidu. Donc là, vous voyez, j'ai les cheveux relativement propres, ouais, parce que je l'ai fait, ça m'a laissé des dépôts blancs sur les cheveux, pas moyen de m'en dépêtrer. Même mes enfants, ils ont des espèces de petits peignes anti-pouf, vous savez, avec des dents très fines, j'ai fait ça, ça part pas. Donc, résultat, j'ai dû me regarder les cheveux, ils sont bons, hein, donc, je sais pas, 20 cm, c'est ça pour moi, donc, je sais pas, j'arrive pas. Je suis une glandule, moi, avec les shampoings secs, je n'y arrive pas. Donc, moi, perso, pour moi, c'est pas bon, j'aime pas. Je vais l'utiliser ou je vais le refiler à magnétique, 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 shampoings secs. Donc, je vous mettrai quand même le lien du produit en barre d'informations, mais ça accroche pas, ou j'ai le cheveux trop gras, ou je vous dis, ou je pars déjà avec de l'appréhension à la base pour l'utiliser. Moi, mon préféré, même s'il est pas si efficace que ça, c'est le Baptiste, c'est le Brit, hein, vous savez, avec le drapeau britannique, je l'aime. Voilà, j'ai déjà testé plein, j'ai déjà testé des chloranes, il y en a aucun qui marche sur mes cheveux, donc c'est peut-être moi qui part avec d'une appréhension, mais bon, voilà, je vous dis pas que c'est un mauvais produit, je vous dis juste que chez moi, ça marche pas. Donc, merci de me l'avoir envoyé quand même pour tester, voilà, ça m'a évité de claquer 12 ou 13 balles, surtout pour un si petit fort, enfin, il fait d'autres trucs de ma main. Donc, voilà, je vous mettrai tous les liens de ce produit en barre d'infos, on passe à mes produits terminés. Donc, j'ai intitulé le titre de la vidéo, produit terminé en mode femme nombreuse, parce que là, il s'est vite, la caméra, elle bouge, il s'est vite retrouvé débordé mon petit panier, mon petit panier là, donc on va se dépêcher parce que sinon, la vidéo qui va durer, elle est trop à plombasse. Donc, on est terminé, ça pareil, je l'avais reçu de Octoly, la marque Bioderma, solution, micellaire, bébé, enfant, siège, visage et yeux, je pense, avais pour le cacao, le visage, les mains, nickel. Ok, ça peut coûter 5 ou 6 euros, ça, à racheter, voilà, si j'ai l'occasion, si je tombe dessus, je fais. J'ai fini, bon, il en reste 3 choux, 3 gouttes dedans, l'huile démaquillante précieuse, père, les camélias de l'Institut Arnaud, j'avais gagné ça lors d'un concours et j'ai gagné ça il y a au moins 2 ans, quand j'ai commencé ma chaîne sur YouTube. Amour ! Rien que l'odeur, c'est une odeur de parfum, ça me rappelle quelque chose, je ne sais pas quoi. Donc, hop, 2-3 pompes, vous émulsionnez sur la main, vous fautez votre visage, vous rajoutez un petit peu d'eau tiède, vous faites émulsionner, ça mousse un petit peu. Nickel, à racheter, ouais, je ne sais pas combien ça peut coûter ça. Bah, à racheter, franchement, si j'ai l'occasion, nickel, quoi. Kiko, démaquillant bifasé pour maquillage waterproof, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé dans le sens où il me pique les yeux. Après, il démaquille, hein, mais... Ouais, il démaquille, il pue. Moi, j'aime pas, il a une odeur d'hôpital. J'aime pas du tout, je rachète pas. Non, 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 non. Celui-là, de shampoing sec. Je vous parlais au début, celui-là, le petit format de chez Dove, qui était bien, ma foi. Il sent bon, bon, c'est un tout petit format, j'avais reçu dans une Walmart, une box américaine. Mais bon, ça met quand même les racines blanches, donc non, non, puis chez Dove, il fait des shampoings secs. Ici, en France. Mon mari a fini, brume, dépilatoire, aisselle, maillot et jambes de la marque Bioe, Bioes, Alulamandous. J'avais dû avoir ça soit à Stokomonie, soit dans une box, je me rappelle plus du tout. Il me dit qu'elle est nulle, il en reste, donc non. On a fini un gel douche tropicale, menthe glaciale de chez Sienne, qui sent tout sauf la menthe tropicale. Moi, je sens, je trouve qu'il sent le kiwi, moi. Non, pas le kiwi. C'est beau, mais il sent pas la menthe. Donc, toujours de chez Sienne, ça je voulais le garder pour vous le montrer, pour vous donner mon avis. W5, donc c'est liquide vaisselle, là vous le verrez, il est vert le truc. Quand vous l'achetez, il a une couleur zarbi, mais non, il sent bon, il lève bien, j'aime bien. Je rachète très, à moins de 65 centimes, je crois, un truc comme ça. Ensuite, patch pour les yeux d'Iradermine, rien à dire, nickel. J'aime bien, j'aime beaucoup ces patchs. Tata Harper, donc c'est un petit échantillon, sérum anti-brillance, qui pue. Bon, il est 100% naturel et non toxique, c'est écrit dessus, mais il pue. J'aime pas, moi, les produits Tata Harper, j'ai du mal à... La plupart des produits bio, d'ailleurs, j'ai du mal, parce que je trouve que c'est santé. Un grand contenant, donc lait de toilette, visage et siège, Mustela possède dry skin, j'avais acheté à ma pharmacie 500 millilitres, 0 parabènes, 0 phtalate, 0... Pas de... Parce que quand il était beaucoup plus petit, il m'avait fait une réaction allergique au Mustela, mais c'était pas celui-là. Donc j'avais dit, c'est mon mari qui a été le chercher, prends-moi bien un truc avec moins de saleté dedans. 0 parabènes, 0 phtalate, 0 phénoxyéthanol, hypoallerginique, nickel, j'ai pas fait d'allergie. A racheter, pourquoi pas ? Dope, 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 encore un de plus. Douche, crème, douceur glacée, eau parfum, sorbécacis, pH neutre, sans colorant. J'écoute parce qu'il y a bébé à côté qui chante. Ouais, celui-là, il sentait bon. Je vais le garder, je vais le mettre dans notre liste dedans. Pantaine, cheveux normaux ou épais, soins après, shampoing, réparateur, protecteur, j'aime bien. J'aime bien la marque Pantaine, ça sent bon, ça laisse les cheveux tout doux, c'est pas grave, ça s'enlève facilement. Oh, le truc de fou furieux. Pastille colorante pour le main, car j'avais acheté ça chez Lidl, donc c'est la marque Sienne. Alors déjà, ça sent bon, il n'y a rien à dire. La pastille est rouge. Alors, Sean a eu la bonne idée de mettre de l'eau dedans. Il y a bébé qui arrive. Donc, Sean met le lourd, ça sent très très bon. Mais comme ça sent très très bon et qu'il y a de l'eau dedans, voilà, Sean, au dernier bain, m'a mis deux pastilles collées l'une à l'autre. Enfin, il y avait du rouge partout dans la baignoire. Je croyais qu'il s'était vidé de son sang. Non, ça tâche. Et puis, laisse tomber la galère pour enlever ça de la baignoire, j'en rachèterai plus jamais. J'en avais sur les mains, j'en avais sur la tronche. Ah non, une merdasse infime. N'achetez pas ça pour vos gosses. Un gel pour les mains de la marque Balea. Trop bizarre. Trop bizarre dans le sens où je croyais que c'était de la crème pour les mains. Ça, c'est Bouquet Fiche qui me l'avait envoyé dans une box. Non, non, N mousse, mais ça ne mousse pas. C'est comme une crème pour les mains. Ça sent bon, c'est parti. Assez vite. Bon, c'est assez épais, mais moi, j'aime bien. Enfin, j'ai bien aimé l'essayer. On va la racheter. Là, j'ai toujours de chez Sienne. Ouais, bon, elle a d'ailleurs, elles sont pas mal. Teddy Care de chez Axon. Ça, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'ai préféré les chez Rubin. Allez. Là, elles sont bien, elles sont bien, elles sont bien. Frichia, marque Stokomani, crème dépilatoire peau sensible. Nul. Yo, il y a tout qui tombe. Ça, menthe de miel, l'ancien tonique miel propolis que j'avais acheté chez Noz à 1,99€. Mais il fallait plus d'un an pour les filles. C'était long. Et moi, l'odeur de miel au bout d'un moment, j'avais l'impression de... J'ai des bonbons miel qui sont exactement la même chose. Donc, c'est trop gros comme contenant. Je finirai pas. Dieu, je racheterai pas. Deux masques pour les lèvres. Hydrogenite Max de Chéretion. Moi, j'aime bien. Il y en a qui me disent, oh non, il est nul, il sent le chimique. Je trouve pas, j'aime bien. J'aime bien, ça adhère bien. Je me démaquille. Je le mets avant la douche. Je prends ma douche, tout ça, machin. Je fais mes soins, puis j'enlève. Après, je masse délicatement. Enfin, voilà, il coûte rien. Et puis, franchement, il faut bien. Moi, j'ai continué à les acheter. J'aime bien, j'aime bien. Un masque main avocat Sephora. Moi, un autre jour, c'est sous forme de petites gants que vous enfilez. Ça laisse les mains douche. Ça nourrit les ongles. Mes ongles vont un chouïa mieux. On va attendre encore avant de remettre un petit peu de vernis. J'aime pas, parce que là, j'ai les ongles de toutes les tailles, de toutes les formes. Donc, je mets pas de vernis quand c'est comme ça. À racheter Sephora. Ouais, mais en promo. Ceux-là, que j'aime aussi beaucoup, beaucoup. J'en ai combien de ceux-là ? J'en ai trois. Je comprends. Des petits piles, enfin, des petits patchs que vous mettez sous les yeux. Pareil, de chez Hattu. Donc, ils valent rien. Moi, j'aime bien. Je les applique pareil, sous la douche. Bon, il y a juste un petit truc. C'est-à-dire qu'ils disent que vous pouvez les laisser poser 30 minutes. C'est pas possible. 30 minutes, quand vous les enlevez, moi, limite, ça me fait mal sous les yeux. Parce que ça n'est plus imbibé. C'est carrément sec. Donc, moi, je les laisse, ouais, 10, 15 minutes. Vraiment, vraiment pas plus. C'est leur seul inconvénient. Par exemple, au patch de giladermine, comme c'est du gel, c'est des pâtes en gel. Mais bon, pour le prix. Gel à cheveux Extreme Old Air Gel de chez Sienne. C'est le garçon qui a utilisé ça. Rien à dire, je rachète. Acne Hip Nature Kit, ça, j'avais eu ça dans ma pharmacie. C'est des petits sels de bain. Donc, il y avait un vert et un rouge. Quand vous mélangez, ça faisait du vert de dragon. Ça pue. Ça pue les plans, c'est affreux. Sienne a bien aimé, mais là, en moins, l'odeur. Oh, ouais, non, c'est... Ouais, non, j'aime pas. Dental Dentifreeze de chez Action. C'est Siam qui l'a testé. Il m'a dit qu'il était... Bon, pas de théâtre. Je vais te racheter très fort. Gel pour les mains. Senta's coming. Donc, ça, c'était la collection de L. Je vais y arriver. De chez Action. Ouais, racheté. Il sentait bon, ces trucs-là. Là, je suis en train... Je suis fini d'en utiliser le dernier. J'utilise le dernier, puis après, c'est fini. Encore un patch pour les yeux. Moi, on m'a demandé à quel rythme je les faisais. Moi, je fais une fois par semaine. Voire deux. Ça dépend de mon état de fatigue actuel. Mais, voilà. Moi, j'aime bien. Coton. Tiche pour les oreilles. Pour les oreilles et pour me maquiller. Ça, c'était ça. Ça, c'est la marque de chez Aldi. Si quelqu'un sait ce que c'est, il va me le dire. J'ai utilisé ça pendant des semaines. Donc, j'ai appliqué ça comme une bébé crème. Ils disent que c'est un lisseur perfecteur instantané. Estampe les pores et lisse le grain de peau pour recréer la texture d'une peau nue parfaite teinte universelle. Démonstration. Il en reste parce que je n'ai pas fini de l'utiliser. Est-ce que je vais y arriver ? Voilà. Vous voyez ce truc-là ? C'est une espèce de... Voilà. Ça n'a aucun effet en fait. Ça estompe rien du tout. Ça ne couvre rien du tout. J'avais eu ça... Je ne veux plus dans une box peut-être ou dans un swap. Je ne sais plus du tout. Je n'aime pas. Aucune utilité. Non. Donc, non. Petit format Eden Shoulder. Ce 2 en 1 classique clean. 50 centimes. J'avais trouvé chez Noz. Nickel. Rien. Nadia. Encore des mesques. Encore des trucs. Ça, c'est la couleur que j'ai fait. Mes cheveux. Donc, c'est la chocolat griotte 850 palette. Nickel. Rien Nadia. Franchement, on voit encore... On a couvert mes cheveux blancs. Moi, j'aime bien. C'est une jolie, jolie couleur foncée. Peut-être que j'éclaircirai avec mes couleurs blondes pour le printemps. J'ai reçu plein de com. Pitié, ne fais pas ta coloration blonde. Ouais, non. J'ai peur de me retrouver orange. Ce qui était le cas. Une fois, je ressemblais... Ouais, je vous parle de ça. J'étais à la fac. La copine, elle s'est amusée à me décolorer les cheveux pour passer au rouge, en fait. Et je ressemblais à Lilou dans le cinquième élément. Ça faisait jaune, blanc, orange et des couleurs un peu improbables. Quand je me suis empressée de recouvrir de rouge. Et ce putain de rouge n'a tenu que 3 jours. Au bout de 3 jours, tout est parti en avant mes cheveux. Je ne suis plus gênée. Masque lèvres, carité Sephora. Ceux très imbibés par rapport à ceux d'action. Ils sont très imbibés. Et j'aime moins. Et puis, ce n'est pas le même budget. Masque Zio Lotus Sephora. J'aime bien. Rien à de gérer. J'ai encore mon livre masque là que j'avais eu pour Noël. Affiné, affiné. Gel doux, sonctueux, les délices, c'est de Nocibé. Non, c'est pas. Et alors, le mélange macarons-framboise. Il y a une arrière odeur qui arrive quand vous lavez avec eux. Je ne suis pas fan. Voilà, c'est très bien. Une moitié de masque, peel-off, cleansing au charbon. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Mais j'avais laissé sécher à l'intérieur. Donc, j'en ai racheté. Ça, je crois, j'en ai encore un ou deux. J'aime bien franchement l'effet que ça donne. Premier cure, Anacaps pour mes ongles. Anacaps réactive. Première tablette de finish. On va voir ce que ça donne. Conditionneur. Après shampoing, freeze is a John Frida. Journalier, intense réparation. Je reçois ça dans une boxe. Franchement, je sentais bon. John Frida, je ne connais pas trop ces produits. Je vais faire une coloration une fois. Mais ouais. J'ai testé. Gel douche pour les mains. Merci. Gel douche pour les mains. Gel antibactérien pour les mains. Merci, Andy. Donc, celui-là, c'était les packages Mickey que j'avais reçus à Noël. Donc, c'était le New Wave. Ça, c'est Siam qui l'a utilisé. Un petit crème pour... Alco... Alverde. Cold pump butter. Donc, c'était à la paume. C'est pour ça que vous avez Blanche Neige. J'avais juste Blanche Neige avec une paume sur le truc. Ouais, ça. Je pensais que ça faisait partie d'une collection limitée. Et finalement, oui, gars. Santé. Allez. Ça sent la paume. Donc, ouais. Il est parti très, très vite. Box Blue Cupcakefish. Tu me l'avais envoyé comme ça. Je ne sais plus. Et t'y a que si. Des transpirants. Dégueulasse. Rempli de merde. Qu'est-ce qu'il est efficace. Siam, il pue plus sous les bras. Il me montre. C'est trop bien. On a fini. Masque pure et fiant argile pure de chez L'Oreal. C'était le vert. Qui sentait bon. Moi, j'aime bien. J'aime bien ces petits masques-là. Là, on est en train de tester un de chez Action. En rouge, je crois. Il s'en met aussi là, ma foi. Mais bon, je dis que je tombe sur une promo pour acheter L'Oreal. J'acheterais L'Oreal. Ça, c'est un petit petit après le shampoing, machin. Sentez-vous. Oh, le truc de fou. Ils ont le parfum. À chaque fois, je dis que ça sent le parfum. Parce que ça sent le parfum. Moi, j'aime bien. Donc, c'est leur marque Beauty Protectors. Protected Nitein. Je vous avais fait une petite vidéo sur mon partenariat à Pedra. Les cosmétiques aux pères précieuses de cette jolie amie qui habite... Enfin, je dis une amie, ce n'est pas une amie. De cette jolie personne qui habite en Corse. Donc, c'était le lait pour le corps. Au début, je lui ai dit, c'est quoi ? Non, c'est le lait pour le corps. Bon, j'en ai appliqué sur le visage. Tant pis. Donc, celui-là, c'était à la rose. Il y a encore des petits trucs roses à l'intérieur. Très sympa. Franchement, pas d'allergie. Il s'étale bien. Je suis fan, je suis fan, je suis fan. N'hésitez pas à regarder mon ancienne vidéo. Celui-là, à chaque fois, je le retrouve. C'est parce que je le laisse au fond du panier pour pouvoir me racheter le fond de teint. Je l'adore. Donc, je vais le mettre de côté. Ça, un spray éclavisage de la marque Messegué, je crois. Messegué. 5 euros. Je l'ai eu à 1 euro et quelques dans mon Jiffy au shopping promenade. Quand il a été transféré, en fait, il fermait. Donc, du coup, ils ont bradé tout leur stock. Donc, c'était un spray que j'appliquais comme un sérum avant ma crème le matin. Deux pompes. On mélangeait. Rien à dire. Pas d'allergies, rien. Franchement, on a presque fini. Coton Skinny Chainsawls marque Alvira. Action. Très bien. Rien à dire. J'ai enfin fini. Rexaline. Ça, j'avais vu ça avec un partenariat de chez Sublime Sublime qui n'existe plus. Maintenant, c'est un truc de... Bon. Contour des yeux, jeunesse, surhydratant, anti-cerne, anti-poche. Il est très bien. Il hydrate bien. Il ne m'a pas fait partir mes poches. Il dure très longtemps. Franchement, par rapport au prix, il est largement rentabilisé. Moi, je l'appliquais surtout le soir. Mais bon, le matin, aussi correct. Rien à dire. Je ne rachèterai pas. Parce que je ne t'y coûte cher. Et pareil, de la marque Rexaline, j'avais eu ça dans une petite box. Donc, c'est un sérum jeunesse surhydratant. Donc, voilà. Je suppose que ça doit faire partie de l'amongam. Sauf que ça, je l'ai eu aux Etats-Unis. Donc, ça se présente. Là, je n'entends plus rien. Baby, il est à côté bébé. Il a dû éteindre la télé. Donc, ça se présente sous forme de petite pipette. Ce n'était pas pratique, la pipette à attraper. Moi, je faisais ça et puis j'étalais sur le visage. Ah oui, c'est bon. Ça en marche. Très bien. Il a duré quand même longtemps malgré son petit contenant. Mais pareil, je ne rachète pas. Ça coûte. Une blinde. Un petit après-shampooing. Pareil, comme masque nourrissant à largousier à mi-cours. J'avais eu ça dans ma commande Sephora. C'était un petit échantillon gratuit. Je me sentais beaucoup. Ma foi. Rien à dire. Un petit échantillon pareil. Sérum Innisfree Blue. Dans une box. Très bien. Je viens à dire. J'aime beaucoup la marque Innisfree. Sephora. Donc, ça, c'était... Je ne sais pas si je peux l'ouvrir. Ouais. Je l'ai terminé. C'était un petit échantillon numéro 190. Ça, du fond de teint Fenty Beauty. De Rihanna. Qui est ma foi. Je vais le garder parce que correspondait carrément à ma teinte. Il ne s'oxydait pas. Il tenait toute la journée. J'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup ce fond de teint. Pas celui-là. Estée Lauder. Activewear. Doublewear. Stay in place. Je ne sais pas quoi. La coloration outdoor beige était sympa. Mais alors, qu'est-ce qu'il est liquide le truc ? Bon, après, je me dis qu'en flacon. Je pense que ça doit être pareil, une espèce de pipette ou quelque chose. Ce sera beaucoup plus facile à rattraper. Ce sera carrément mieux. Mais là, en échantillon à tester, grosse merde. Il n'y a rien à dire. Air Repair. Donc, c'est un petit... C'était quoi ? C'était un petit... Pareil, un petit sérum à utiliser pour les peaux déshydratées avant la crème. C'est un truc que j'avais eu, pareil, dans une box américaine. Donc, c'est à l'acide hyaluronique. Voilà. Enfin, vide. Franchement, il est super, ce petit panier-là de Oshie Action. Ouais. Moi, j'aime bien. C'est juste une poêle la place pour mettre mes produits terminés. Voilà. Petite vidéo que je regarde. 20 minutes de vidéo. Laisse tomber. Laisse tomber. Je vous fais un grand bisou. Je vous dis à bientôt dans la nouvelle vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501